L'ADN 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 La majorité suit une voie contraire, tu vois, dont la majorité devient pour nous un repère collectif, même si la majorité n'a pas raison, mais on s'est déçu, je suis un chemin inverse, je suis égaré. Parce qu'on t'est dit toujours égaré par rapport aux autres, c'est-à-dire pas par rapport à autre chose. Et ça devient une force terrible. Ça veut dire que pour pouvoir braver tout ça, il faut que la portion d'énergie qui est en place soit supérieure à celle qui agit au travers des 7 milliards. Donc c'est là que se soutient donc la position du Messie. C'est-à-dire, tu vois, c'est qui montre en réalité que le Messie, il est vraiment l'expression du livre « la force suprême ». Je dis très souvent que c'est là même que se situe, c'est-à-dire la vraie diffusion de la puissance est là. C'est-à-dire la puissance n'est pas dans l'exhibitionnisme. La puissance est dans cette capacité qui t'est accordée de suivre un chemin inverse au milieu de 8 milliards qui suivent un chemin inverse. Ça veut dire que la force qui est en place est supérieure aux autres. Mais ça peut être tranquille, silencieuse, sans que personne ne s'en rende compte. Mais c'est ça qui montre, c'est la puissance réelle. Bon, imagine que je suis habité d'une force qui me rend capable de décrocher la lune pour la jeter sur la terre. Tout le monde voit. Le naïf va dire que c'est la puissance. La sœur Nadine est habité d'une force qui la rend capable de sortir, en fait, de ne pas suivre le chemin de la masse. Bon, mais tu ne la vois pas décrocher la lune. Tu vas croire que Luc est détenteur d'un pouvoir supérieur à Nadine. Mais pourtant c'est Nadine qui est détenteur du pouvoir réel. Tu vois, c'est ça. C'est donc ça la question. Donc ça fait l'objet d'une construction réelle pour que les individus arrivent à ce niveau de conditionnement. Bon, au point que c'est même là que c'est situé l'orgueil de ceux qui dirigent le monde. Parce que quand ils l'observent, parce qu'ils ont cette vision claire du monde, ils savent que tous les individus ont été conditionnés à une force. Bon, quand ils regardent ça, ils disent, mais quelle force les sortira de là ? Mais quelle autre force ? Donc, ils peuvent donc dire en réalité que nous sommes en paix et en sécurité. C'est-à-dire que, imagine que 20 millions, 2 millions, 400 millions, comme ils disent à Yaoundé, qui sont connectés à la même source, l'énergie. Bon, et ce sont ces millions d'individus connectés à une source d'énergie, donc Paul Bia, par exemple, il est conscient qu'il représente. Ça veut dire que Paul Bia, lui, il tire sa force de ces individus. Et s'il voit à un moment donné qu'il y a une force supérieure qui agit en Fabrice pour déconnecter ces individus, pour les ramener, il voit une menace. Parce qu'il va comprendre que ce que Fabrice cherche, c'est la fin de son pouvoir. Oui, c'est tout simplement la fin de l'État. Je ne sais pas, tu vois ? Voilà. Donc, en ce moment, non, pas Fabrice, mais la force qui s'appuie sur Fabrice pour venir déconnecter, c'est-à-dire détruire ces individus programmés pour les ramener, il trouve que c'est un danger. Voilà. Parce que, aussi longtemps que ces individus sont conditionnés, l'État existe. Mais s'il commence à sortir du conditionnement, c'est la fin de l'État. Et c'est là que je voudrais savoir, tout à l'heure, on parlait de programmation et de déprogrammation. Et dans l'échange, on parlait du Créateur qui vient. Déjà, c'est lui qui se révèle, c'est lui qui attire. C'est ça. C'est lui qui confère cette puissance-là qui a la possibilité de te ramener. Et il y a donc une œuvre de déprogrammation et de reprogrammation. Ça veut dire que ça se fait en même temps, déjà. Et puis, donc, maintenant, je dis, l'individu en qui cette œuvre est en train de se produire, est-ce qu'à un certain moment, on peut parfois voir les influences de notre programmation ? Ça, c'est vraiment une question, je dirais même assez capitale, parce que sur laquelle ces derniers temps, en fonction un peu d'évolution, de compréhension, c'est-à-dire que, dans notre Père, il n'y a pas de, dans le Créateur, il n'y a pas de dualité. Dans le Créateur, il n'y a pas de dualité. C'est-à-dire que, tu ne peux pas voir en lui une partie de lui, une partie de Satan. Il est lui. Il s'est prêt. Bon. Lorsque le Créateur vient vers nous, il trouve que nous avons été programmés. Et quand nous sommes programmés pour être la projection de Satan, parce que c'est de ça qu'il est question, puisque si je n'ai pas d'identité dans le Créateur, j'en ai pas dans Satan, je n'ai tout simplement pas d'identité. Je ne suis pas capable de penser. Je ne peux pas partir d'ici pour aller sur le Fréphard. Je ne peux pas. Je pars même d'ici pour venir chez toi. À un certain niveau, je suis vidé, tu vas penser. Est-ce que je vais continuer à marcher, non ? Je vais me couler. Je vais me couler. Donc, lorsque le Créateur vient, il trouve que nous sommes programmés ainsi. Dans cette programmation, il n'y a pas de dualité. C'est-à-dire qu'on dit que, bon, et dans cet état, on peut manifester une partie du Créateur, une partie de l'autre. Donc, nous manifestons l'autre. Bon, ce qui fait penser aux gens qui ont des dualités, là où je vais réunir tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, on a une vision humaniste du bien et du mal. Tu vois, par exemple, que le bien, ça veut dire que j'ai faim, je n'ai rien à manger aujourd'hui, je vais chez la sœur Nadine, où la sœur Nadine vient chez moi, je suis en mesure d'enlever quelque chose que je lui donne. On considère que c'est le bien. Mais, c'est toujours moi qui est capable d'aller déchirer la sœur Nadine. Tu vois, on dit, ben, il y a lui, le bien et le mal. Mais pourtant, c'est la même énergie, c'est la même énergie qui agit. Tu vois, dans le fond, c'est la même qui agit. Bon, donc, lorsque le Créateur vient, il vient d'abord interrompre cette source d'alimentation, pour que le nettoyage de moi rentre encore. Tu vois bien. Donc, ça veut dire que je fonctionnais à partir d'une identité que je croyais être la mienne, et pourtant c'est celle de l'autre. Maintenant, mon Père vient, parce que l'Esprit qui est en nous doit se définir à partir de lui. Il vient, on dit, il le réveille, parce que le terme de réveiller, ça veut dire, il le fait partir d'un état d'inconscience, par rapport à son identité réelle, pour l'état des consciences. Ça veut dire qu'il lui a conféré une portion de lui. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, je rentre dans la, commence à rentrer dans la conscience de mon identité réelle. Donc, la source d'alimentation avec l'autre, ça règle. Je ne suis pas encore un ange, je ne suis pas encore le Messie. Dans la déprogrammation, elle est directe. Voilà, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension. C'est-à-dire qu'il y a une dimension rupture, il y a une dimension nettoyage. Tu comprends bien. Il y a une dimension... Dans la rupture, il ne m'alimente plus. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, dans la rupture, ce que je veux dire, c'est que, au moment où l'autre vient par les pensées, pour m'amener à me définir en lui, j'ai discerné clairement que ce n'est pas moi. C'est-à-dire que je n'y coopère plus. Tu vois, c'est là où j'écris réellement à mon père. Tu vois, c'est cela. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette conscience que le père me donne ne permet plus que l'autre m'alimente. Parce qu'alors que l'autre, je me confondais à lui. Il m'a mené à me confondre à lui. Maintenant, je sais que lui, ce n'est pas moi. Et moi, ce n'est pas lui. Moi, c'est mon père. C'est ça qui facilite la chose. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que, par exemple, tu me trouves en train de vouloir mettre de l'autre. Donc, il y a de la santé partout. Franck a sali la chambre, la pièce. Bon, je prends le balai, je vais balayer. Pendant que moi, je balai, Franck continue à salier. Si je ne m'occupe pas de fond pour le mettre dehors, fermer la porte, je ne peux pas nettoyer la vie. Donc, il faut arrêter d'abord la sauve d'alimentation pour que je rentre, pour que la déprogrammation soit faite pour rentrer. Donc, en fait, les deux se font ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, que le père construit son denté en moi, l'autre s'est détruit. Donc, voilà, il nettoie. Et puis, c'est lui qui commence à s'exprimer. Et puis, on arrive à un niveau où, ce matin, on avait une bouilloire. On la met, cette bouilloire, tu la branches là. C'est-à-dire que c'est l'énergie électrique. qui va transformer la température de l'eau. Ce n'est pas l'eau elle-même qui se charge de se transformer. Mais simplement parce qu'il y a une combinaison entre l'énergie et l'eau. Et ça va transformer. Donc, de la même manière, la source d'énergie à laquelle nous sommes connectés, si c'est le créateur, il transforme notre identité. Si c'est l'autre, il nous transforme. C'est un transfert. Tu vois, d'identité. Donc, ce mécanisme est très clair. J'ai dit, c'est ça qui construit le monde. C'est-à-dire l'éducation. Par l'éducation, tu connectes l'esprit à une source d'énergie. Et puis, c'est ça qui va transformer. Voyez, donc, c'est ça. Et donc, ce qui fait que plus cette bouilloire est dans la constance de la combinaison à l'énergie électrique, à un moment donné, la tension augmente. Tu peux arriver à un niveau où il n'y a plus d'eau dedans. Tu commences à voir la fumée, c'est dégagé. Si le tigre d'instinct n'arrête pas, la source d'alimentation, tu vois. Donc, ça veut dire que plus l'individu, le lien se pousse avec la fève qu'il y a à laquelle il est connecté, plus cet individu, tu vois clairement qu'il devient fort, s'agissant, par rapport à ses forces. Donc, ni dans l'un ni dans l'autre, ce n'est pas nous-mêmes qui devons nous transformer. Je veux dire, par exemple, le fait de porter l'identité de Satan, c'est de manière naturelle. Nous la portons naturellement. Mais ça part de quoi ? Ça part simplement des repères que nous recevons. Nous voyons clairement comment c'est construit en nous une identité. Donc, nous ne pouvons pas nous les faire. Qui commence à s'exprimer, mais cette identité, ce n'est pas la nôtre. Elle vient d'ailleurs. Mais simplement, il s'appuie sur nous pour s'exprimer. De la même manière, si le repère nous amène à rentrer dans la connexion avec l'autre, c'est lui qui dépose en nous son identité. C'est lui. Et même, on voit à travers le Messie, c'est lui-même qui s'évoque en nous. C'est lui qui s'évoque en nous. De la même manière que l'autre, c'est lui qui s'évoque en nous. Et ça fonctionne comme le système de la téléphonie. C'est-à-dire que tu as ton téléphone. Si tu enlèves ta carte SIM dans le téléphone, si on t'appelle du monde, on ne peut pas t'avoir. Parce que tu t'es isolé des ondes extérieures. Mais tant que tu as ta carte SIM dans le téléphone, la carte SIM émet les ondes. Qui lui permet de recevoir les ondes qui viennent de la centrale des ondes. C'est-à-dire des satellites, tu vois bien. Elle recherche les ondes. Et donc, elle fait appel aux ondes. Ça veut dire que l'identité qui est en nous fait appel à elle-même. Elle vient, naturellement. Donc, ça veut dire, dans ce phénomène-là, la prière change totalement de forme. C'est-à-dire que je ne prie pas simplement tant. Je peux consacrer toute une nuit, mais je prie tout le temps. Même quand je m'en vais me coucher, le port rentre au repos, il y a une activité de prière en moi. Mais cette activité de prière, c'est le pire de ce que je suis. C'est-à-dire, elle invoque la sphère spirituelle dont je suis dépendant. Et ça fait que, de manière naturelle, quand tu rentres en fonctionnement, je veux me coucher le soir. Selon la nature de mon activité spirituelle, la nuit, ça change mon comportement le matin. Ça peut changer mon comportement vis-à-vis de Fabrice, ou son comportement vis-à-vis de moi, ou vis-à-vis de Nadine. Alors que je n'ai eu le problème avec... Je veux dire de manière réelle. Mais c'est que la qualité de l'activité dans laquelle je me suis retrouvé... C'est pas... Tu vois, très bien. Donc ça influence dans ma tête. Donc ça fait qu'à un moment, dans la prière, tu vois clairement que, dans ma tête, il y a des films. Il y a des films qui viennent de l'autre. C'est-à-dire, ces films sont tels qu'il peut me convaincre que Nadine a un problème avec moi. Alors que ça n'existe que dans ma tête. Pas dans ta tête. Tu vois. Donc on est là dans les activités de prière. Donc ça change tout à l'heure. Et on comprend que c'est là où se situe toute la puissance du Messie. C'est-à-dire, comme il vient du Père. C'est le Père, l'assultant du Créateur en lui, qui invoque le Créateur lui-même. Donc ce qui fait que le Messie ne peut pas se retrouver dans une mauvaise activité spirituelle. C'est-à-dire qu'il soit inspiré par l'autre. Parce que l'autre ne pourra pas exercer l'influence. Mais encore une fois, j'ai dit, la plupart des humains n'ont pas été responsables de ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers qui veut nous canaliser pour nous rendre dépendants de Satan. Parce que les gens considèrent Satan comme Dieu. Donc ça veut dire que toute espèce humaine qui rentre ici, il faut la consacrer à Satan. Et puis, naturellement, on se retrouve en train de l'adorer. Et ça fait que, il y a un élément, pour moi, qui me fait réfléchir tous ces temps-ci, c'est qu'on voit quand on amène des enfants à la maison. Tu vois, on apprend pas à l'enfant à aller, à être jaloux. Mais on voit combien ces caractéristiques se construisent. Naturellement. Or, ce sont les caractéristiques qui viennent d'en haut. Mais des forces inférieures, des forces créées. Satan n'est pas créateur. Mais si, donc, naturellement, nous pouvons nous conformer, fusionner, porter l'entête de Satan comme ça, à combien pour forter raison le créateur ? Ça veut dire que si nous sommes dans la bonne trajectoire, naturellement, nous rentrons dans l'entité du créateur. C'est-à-dire que ça ne devient pas quelque chose de hors de portée. Bon, mais maintenant, si la trajectoire a été négative, ça devient hors de portée. Donc, c'est, en quelque sorte, en quelque sorte, ça, et c'est un problème universel pour compliquer la vie des hommes. Ouais. Pour compliquer la vie des hommes. Donc, c'est ça. Ce que je leur disais tout à l'heure, que c'est ça qui fait de l'être humain un univers mystérieux. Mystérieux. Bon, pourquoi ? Parce que quand tu dis, Luc, l'image. Bon, le terme Luc, ne se réfère pas à l'enveloppe. Se réfère à ce qui est au-delà de l'enveloppe. Or, dans l'enveloppe, il y a une identité. Cette identité, elle peut t'amener dans l'univers du créateur ou dans l'univers de Satan. C'est ça qui fait d'être, d'être un univers mystérieux. C'est que comme nous n'avons pas d'identité qui nous est propre, nous manifestons soit l'identité de l'autre, soit l'identité du créateur. Et ça fait que, le Messie disait qu'il est la porte. La porte qui mène où ? Dans l'univers de son père. Parce qu'il n'a pas d'identité hors du père. Ça veut dire que quand tu rentres dans son identité, tu commences à naviguer jusqu'au père. Et si ce n'est pas cela, tu rentres dans l'univers de l'humain, tu arrives chez l'autre. Et c'est ça qui fait le mystère. Et c'est ça qui fait aussi que on a du mal à nous comprendre. On a du mal à nous comprendre. Et ça fait que ceux qui ont été à la base de cette construction maçonnique, ils nous comprennent mieux que nous nous comprenons. Je veux dire, par le lien qu'ils ont avec l'autre. Ils comprennent comment l'humain fonctionne, même s'ils sont hors de la lumière. Il est évident qu'eux-mêmes ne se connaissent pas réellement. Parce qu'ils ont d'eux-mêmes l'idée que l'autre les donne. Mais l'humain est l'élément le plus mystérieux de notre univers. Parce qu'il n'a pas d'identité qui lui est propre. Soit son identité vient du créateur ou son identité vient de l'autre. Bon, et je leur disais tout à l'heure que... Et c'est ce qui fait que... Imagine bien quand tu rentres dans l'univers du Messie, tu rentres dans l'univers du créateur. C'est la personnalité du Père qui agit. Bon, maintenant je n'arrive pas à discerner que quand tu rentres dans mon univers, tu rentres dans l'univers de l'autre, de Satan. Tu prends la Bible qui peut-être t'amène dans l'univers du Messie, dans l'univers du créateur. Tu la lis, tu me dis, manifeste-toi comme le Messie. Ça veut dire qu'au final, tu ne comprends rien ce que tu dis. C'est comme si tu disais à Satan, écoute, j'attends que tu manifestes le caractère du créateur. Donc c'est ça. Bon, tu vas le demander, tu vas exiger, tu vas soumettre l'individu à ces exigences qui lui sont impossibles parce qu'il n'est pas programmé pour ça. C'est impossible. Donc plus tu es exigeant, plus tu vas devenir agressif avec toi parce que tu le mets face aux responsabilités dont il sait clairement qu'il n'a pas de moyens. Si tu avais le discernement, tu ne lui aurais même pas imposé ça parce que tu aurais compris réellement que là où il est, il ne peut que manifester. Donc ça fait, oui. Et c'est là que je veux dire pour toi, parce que maintenant, maintenant, c'est dans, comme tout à l'heure, tu es changé, en langue de l'autre. On est dans là et puis c'est plutôt celui-même qui comprend clairement, qui est influencé, de la bonne influence, qui peut se retrouver seul pendant sa trajectoire et puis la masse dans une autre trajectoire. Bon, et moi qui suis, je me mets à l'extérieur et puis je regarde vraiment et je voudrais bien, je voudrais bien pouvoir reconnaître celui-là qui peut-être va me mener dans la bonne trajectoire. Je sais une chose, c'est qu'on me dit le Messie est un modèle. C'est ça. Bon, maintenant, à côté de moi, j'ai des individus. C'est ça. Je n'ai plus le Messie. C'est ça. Qu'est-ce qui va me permettre de reconnaître que ce Messie est vraiment sous la bonne trajectoire? Parce qu'on a dit les vertus, mais je veux comprendre ce que c'est. C'est ça. Mais en fait, la question se vente, c'est-à-dire quand, imagine, je dis, je mets un écart. J'ai un regard. C'est-à-dire que j'ai un regard à partir duquel je vais analyser la personnalité du Messie, c'est-à-dire celle du Créateur. Mais imaginons que ce regard soit celui de l'autre. Tu vois, très bien, parce que ça fait partie des complexités. Puisque nous n'avons pas de regard qui nous soit propre, soit ça nous vient du Créateur et à partir du Créateur, on regarde, on peut identifier les choses à partir de lui. Mais si mon regard est influencé par l'autre, l'autre ne peut pas me donner la possibilité, déjà, même, je veux dire, à partir de l'autre, oui, l'autre, quand même tu lui demanderas qui est le Créateur, il va te dire que c'est lui. Oui, il va te dire que c'est lui. C'est-à-dire que le regard de l'autre, parce que c'est même ce qui fait de Satan le moteur. Parce que Satan connaît ce qui est vrai. Il connaît l'identité du Créateur, il connaît la personnalité du Créateur. Mais lorsque notre regard est dépendant de lui, il nous montre toujours le contraire de ce qui est vrai. Tu vois très bien, c'est-à-dire que lui connaît le vrai, il le garde pour lui, mais il nous donne un faux regard. Voilà. Donc, à partir de ce regard, il m'est impossible d'identifier l'identité du Messie. Je dis quand bien même il est devant moi. Je ne peux pas l'identifier parce que mon regard n'est pas le mien. Il est le regard de l'autre. Parce que lorsqu'on parle de vertu, nous rentrons là dans ce qui caractérise le Créateur. Entre autres, ce qui caractérise le Créateur, qui a caractérisé le Messie, c'est cette force aménant le Messie à ne pas confondre son Père et la créature, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Et parce que le Messie lui-même s'est défini à partir de son Père, dont lui-même ne pouvait pas se confondre avec la créature, qu'elle soit spirituelle et matérielle. On voit là l'une des vertus s'estérioriser. Tu vois très bien. Et l'autre vertu aménant simplement par le fait que puisque ce sont les facultés de son Père qui lui sont conférées, donc son analyse est sans grouillard, il est clair. Bon, il y a de vertu, de dépendance, d'obéissance à son Père. C'est-à-dire ce pouvoir qu'il lui donne de se défaire de la créature pour aller vers le Créateur. Donc de telle manière que c'est le Créateur en lui qui vient soumettre et la créature spirituelle et matérielle. Donc il y a autant de vertus. Et l'autre vertu étant que lui ayant le regard de son Père sur l'identité réelle de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il recherche, c'est de pouvoir participer dans le lien avec son Père, de répondre aux vrais besoins de l'homme, c'est-à-dire participer, amener l'homme à sortir l'inconsent de son identité pour son identité réelle. Donc ça fait partie de ses caractéristiques. Mais une fois encore, lorsque mon regard est celui de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut parler, je peux parler par exemple de vertu, je peux parler de l'amour par exemple, je peux parler de la justice, mais l'autre me donne une autre conception de tous ces termes. Il me donne un autre contenu de tous ces termes, alors qu'il connaît bien le vrai contenu de ces termes. Tu vois, donc c'est là. Donc c'est ce qui fait que même quand c'est le Créateur qui me parle par exemple, c'est-à-dire que le Créateur, imagine bien, c'est l'autre qui est à moi et qui me donne de comprendre les choses par lui. Le Créateur utilise les événements pour me parler. C'est l'autre qui me donne les fausses informations de ces événements. Tu vois, très bien. Donc il dilue ces événements. L'instruction qui est derrière ces événements, il m'accorde un autre sens. Bon. Et c'est ce qui donne de comprendre que si ce n'est pas le Créateur qui est en moi, qui vient parler à lui-même en moi, la communication réelle ne peut pas s'établer. Parce que, d'ailleurs, même dans le... sur le plan naturel, on peut le remarquer comme ça. C'est-à-dire que selon que vous n'êtes pas dans la même fréquence, vous pouvez utiliser les mêmes mots mais ne parlant pas de la même chose. Donc ça fait que ça rend la communication difficile. quelqu'un me posait la question hier. Il dit, comment le Créateur parlait à Moïse face-à-face. Est-ce qu'aujourd'hui le Créateur peut encore parler aux hommes face-à-face ? Je lui dis que justement, c'est maintenant nous rentrons dans la réalité du face-à-face avec le Créateur. Par le Messie. Pourquoi ? Parce qu'avec Moïse, on est dans la dimension prophétique. Tu vois très bien, dimension prophétique. Parce que, avant le Messie, Moïse n'est pas dépositaire des attributs du Créateur qui lui permettent de communiquer avec le Créateur. Tu vois très bien. Donc, il y a cette vision extérieure. Maintenant, quand le Messie vient, lui, il établit sa demeure en nous. C'est-à-dire, le Père fait de nous dépositaire de ses attributs. Donc, c'est par ses attributs en nous qu'il nous parle à l'extérieur. Donc, en d'autres termes, il parle à lui-même en nous. Et donc, la communication s'établit. Il n'y a pas risque de mauvaise interprétation. Tu vois. Il parle à lui-même et exactement, c'est ce que fait l'autre. Parce que l'autre, comme c'est lui qui est en nous, vient à parler à lui-même en nous. Parce que, comme vous voyez bien dans la traduction sur Aki, il y a quelque part où il dit que l'homme extérieur en nous. L'homme extérieur en nous. Ça veut dire que cette énergie qui est à l'intérieur, c'est la même qui est en nous. Donc, elle parle à elle-même. Et c'est elle-même qui répond. Comme si c'est nous qui répondions. Tu vois. Donc, la communication devient facile. Parce que tu peux comprendre que, imaginons, que je n'ai pas l'identité du créateur en moi. Je n'ai même pas l'identité de Satan. Bon, si Satan vient me parler, je ne suis pas capable de le comprendre. Je ne suis pas capable de le comprendre. Voilà. Je ne suis pas capable, c'est-à-dire, de rentrer dans l'intelligence des termes qu'il utilise. Donc, pour que je sois capable de comprendre, de rentrer dans l'intelligence des termes, c'est-à-dire, dans son identité, il faut que j'aie son identité en moi. La même chose pour le créateur. pour que je sois en mesure de rentrer dans l'intelligence de ce qu'il me dit, c'est-à-dire, dans son identité à travers ce qu'il me dit, il faut que lui-même soit en moi. Et ça rend la communication facile. Autrement dit, il n'y a pas de communication. pour revenir dans ce l'arc où se situe le regard. C'est-à-dire que la sœur Nabil peut être dépositaire des vertus du créateur qui vient déploiement pour la ramener. Si moi, je suis dépendant de l'autre regard, je veux dire, je veux voir le Messie. Mais j'ai une autre conception du Messie que l'autre me donne. Tu vois, c'est pour ça que quand tu vois le Messie avec les pharisiens, il dit, mais dis-nous, jusqu'à quand le seras-tu, notre espion, qui est vraiment est-ce que c'est toi qui est le Messie ? Parce qu'ils avaient un autre regard. C'est pour ça que le Messie leur disait que si Abraham était votre père, c'est-à-dire que si j'avais un même père avec vous, vous m'auriez reconnu. Mais le fait que vous ne me reconnaissez pas, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas mon père, c'est là le signe que votre père n'est pas mon père. Votre regard n'est pas mon regard. Donc, c'est un peu ça, la décoissance, cette subtilité, encore une fois, dans laquelle ce qui dirige le monde nous a emmenés. Ce qui dirige le monde. Parce que ces mêmes difficultés de communication s'installent entre l'élite et la masse. Parce que l'élite a une dimension des liens fusionnels avec Satan. Elle a, quand elle utilise les mots, elle rentre dans la identité même de Satan, l'intelligence de ses termes. Au niveau de la masse qui est dépendante de Satan, sans le savoir, la masse est isolée de la véritable intelligence de ses termes. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, ça fait qu'à un moment donné, dans la masse, ça peut être même au niveau de l'élite, c'est-à-dire qu'on devient comme des cymbales qui résonnent. C'est-à-dire qu'une cymbale, c'est que je prends ce verre. Bon, nous habitons tous dans la même maison. Nous ne sommes entendus que quand il est midi, il y a le repas. On fait comme ça. N'est-ce pas ? Tout le monde sait que... Voilà. Mais maintenant, c'est moi qui détient l'intelligence de ce que... Le verre qui est utilisé ne peut pas savoir le message qui est distillé derrière. Donc, ce qui fait que l'autre peut s'appuyer sur nous pour s'exprimer. Mais nous, nous ne sommes que des supports qui l'utilisent. mais isolés de la réelle intelligence de mots qu'ils utilisent au travers de nous. Donc, on les répète, mais étant totalement isolés. Donc, c'est... Et ça fait que, en fait, ça crée tout ce qu'on peut voir, c'est-à-dire toute forme de désordre. Parce qu'en fait, les gens croient communiquer, mais sans communiquer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà le partage que nous avions. Merci. Maintenant, la nature de ce monde va être mise en main. La véritable identité du monde. Donc, Satan va être jeté dehors. Donc, quand le Père lui donne ses facultés, ses qualités, dans l'esprit de Dieu, c'est pour que nous ayons sa vision de choses. Nous ayons la force d'analyse qui vient de lui et que Satan ne soit plus caché et que nous comprenions clairement que nous arrivions à comprendre l'identité du monde. C'est ça. Qu'on ne soit plus des aveugles et que nous comprenions le monde. Parce que le monde présentait de cette manière-là, il n'y a personne qui peut aimer le monde, sauf ceux qui sont conditionnés pour s'identifier à Satan. Nous sommes faits, je disais au Père cette nuit, vraiment, je le suppliais, je dis, Père, tu sais toi-même que quand on parle de ton blessé, on parle de tes attributs, fais chair, faites chair, qui t'invoquait, qui t'appelait, qui appelait toi-même, ton règne, tes attributs qui n'ont pas de limites. Tu vois très bien, donc, elle pouvait aller à une dimension de ton invocation telle qu'en face il n'y avait pas une résistance capable de la limiter. Parce que ce sont tes attributs dans le Messie. Nous ne pouvons pas aller dans la même dimension des ambitions que tu mets au fond de nous si ce ne sont pas par la force et tes attributs. Parce qu'on n'est pas fait pour la lourdeur mais pour la force. Parce que Satan, lui, il est la lourdeur quant à ce qui concerne manifester une qualité du créateur. Parce qu'il n'en a pas. C'est un abîme entre lui, le créateur. Donc, ce sont ces qualités en nous qui nous rendent lourds, lorsqu'il faut retourner vers le Père pour le lourd. et c'est ce dont le Père vient nous débrouiller pour que nous soyons des aigres. Des aigres. Légers. les enseignants que vous nous donnez ça nous permet de discerner facilement ce qui nous arrive. C'est comme ça. parce qu'il y a des moments où à un certain niveau il y a la tension de l'âme. C'est là où on comprend quand le Père te donne son regard. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Tu allais en fait derrière les humains. Excusez-moi, pas les humains, pas ils n'ont dit, mais tu vois vraiment les cornes. Ah oui, tu vois vraiment, vraiment les cornes. C'est ce que, qu'est-ce que le Père revient à pied, arrière de moi, Satan, il me personifie. Parce que c'est Satan qui parle. Tu vois, vraiment les cornes. C'est-à-dire qu'en fait quand tu vois le monde, tu as ce regard du monde, si tu te mettais à parler comme ça, ils vont dire mais c'est lui-ci, il sort de... Mais tu vois vraiment hier quand j'attendais, je suis rentré aux arrivées pour attendre ma reine. Pendant que j'étais là, vraiment c'est comme si j'étais dans un autre monde. Quand vous voyez comment les gens se bousculent comme les animaux, comme les vaches, lorsqu'elles doivent manger de l'herbe, quand il n'y en a pas beaucoup, tu vois comment les vaches se bousculent. J'ai dit, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. dans un autre monde, tu vois quelqu'un, un individu habillé en costume, tu vois l'autre qui... Mais j'ai dit, les gens se bousculent comme les animaux. C'est incroyable. Tout ça pour attraper les vaches. comme ça, en plus, il y avait tellement de jours... Mais je te dis, tu as l'impression d'être dans un autre monde. Parce qu'on nous a trompé les étrames, on dit les étrames, mais les étrames ne sont autre que ce que tu vois, où tu es le sol, là. Parce que quand on parle de qu'à la fin du temps, on va voir des diables, tout ça, tout ça, on attend plutôt voir les diables, la belle école. Le diable est déjà sûr. Mais il est là. Il est là. Il est là. Dans la conscience. Le Messie dit, c'est lui qui m'a vu, a vu mon père. Donc, c'est-à-dire, si votre enfant vous demande que le diable, c'est lui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Si j'ai la vertu, j'ai la vertu du diable, je suis le diable. Bien sûr. C'est parce que je suis une formation. Si j'utilise encore je suis mort. Bien sûr. Je vais revérculer son message. Je suis du diable. Oui. Je suis du diable. Comme ça. Si j'utilise encore ce que je suis encore du diable. C'est comme ça. C'est que le retour vers le père, c'est-à-dire des programmations absolues, quels sont les instruments qu'il utilise pour déconnecter les autres. Pour commencer à décréter la fin de l'État. Amen. Parce que si nous ne cessons pas d'être les micro-États, on ne peut pas clare pour la fin de l'État. Non, c'est ça. Parce que c'est la multiplication de l'État qui aura été la multiplication de l'État. Le plus important pour moi maintenant c'est de m'asseoir à apprendre. C'est ça. Encore des années. C'est ça. M'asseoir. On descend pendant le besoin d'apprendre. d'avoir la connaissance du Père, sa compréhension. ce n'est pas la programmation qu'on a été au-dessus. Il faut sortir de cette programmation et ça suppose que nous sortons du brouillard pour entrer dans notre identité réelle. Dans le regard du Père, comme disait à Nadine, devient le nôtre. Quand on dit je vois le Messie en toi, ce n'est pas le diable dont on parle. On parle du Créateur. Parce que quand on voit par Satan, je dis je ne vois pas le Messie en toi. Pour moi, pour un tel individu, le Messie, ça se réfère à Satan. Quand on sort du brouillard, on rentre dans la force. Moi, je suis un humain. Vous voyez bien. Je suis un moi. Je suis un moi. Sous-titrage ST' 501